Après une enfance douce et heureuse à tout point de vue, il me fallait trouver un travail. L'école m'ennuyait. Ma chance, c'était d'avoir été assidue au club de spéléologie du lycée, en trois ans, je n'avais manqué aucune séance. Mais pourquoi, me direz-vous, aller s'enfermer dans des cavernes obscures, humides et glauques ? Pourquoi ramper à l'intérieur de boyaux étroits pour s'enfoncer dans les entrailles de la terre ? C'est donc au milieu des cordes, baudriers et lampes de tungstène que deux fois par semaine, Guillaume, notre moniteur, faisait partager son savoir, ses histoires, la sécurité et tout ce qui fait de la spéléo, sa beauté, sa hauteur, sa noblesse. Entrer, s'attacher, se donner la main, observer, chercher, pour certainement ne pas trouver avant de ressortir et de se brûler les yeux. Ça fait dix ans que je n'ai plus pénétré une cavité et je n'ai jamais connu le chômage. Au boulot, je ne vois que mon image et les reflets. Mon patron, rarement. Tous les jours, je m'envoie en l'air. Je gravis les immeubles du quartier de la Défense à Paris sans jamais emprunter les escaliers ni les ascenseurs. Mon boulot est de redonner un peu plus de lumière au personnel des bureaux du quartier. Une offre d'emploi dans un journal gratuit avait retenu mon attention. Vertigo, nouvelle entreprise sans salarié, 0% de croissance, recherche dingo sachant faire le yo-yo et aimant la raclette. Savoir siffler en travaillant serait un plus. Rémunération motivante, joindre au CV et la de motivation. Je sais, ça donne envie. Répondant pour une fois à tous les critères d'une offre d'emploi, j'annonçais dans ma lettre de motivation que j'étais disponible tout de suite et que j'avais hâte de me mettre à siffler. Guillaume nous avait initiés à l'acoustique des grottes, à lire les échos pour retrouver notre chemin et apprécié la profondeur des reliefs et des dépressions. Je crois pouvoir dire, sans me tromper, que les deux lignes sur la spéléo ont fait le reste. Vertigo, nous vous apportons bien plus que la lumière. Après Vertigo, c'est 15% de lumière en plus. Deux semaines plus tard, je commençais chez Vertigo. Normalement, quand on débute, c'est en bas de l'échelle. Sauf, chez Vertigo, on part toujours d'en haut et on descend. C'est déprimant, je sais. Je suis laveur de vitres. Les immeubles dont j'ai la charge sont couverts de vitres sans teint renvoyant mon image et celle de ma raclette. Impossible de voir la détresse des occupants. Nous vous apportons bien plus que la lumière, disait le slogan. Et c'est là que le job prend une autre dimension. Pour éviter les traces, le lavage des vitres nécessite un mouvement quasi-perpétuel de la raclette et du déhanché qui va avec. Sans s'arrêter, il faut faire des 8 avec les bras et des 0 avec les hanches. Avec un peu de musique dans les écouteurs, je me tord sur des airs disco pour garder le rythme. Un spectacle pour les employés des bureaux, les standardistes de hotline, les cadres, les DRH, les stagiaires, qui ne peuvent ni me parler, ni me faire des signes. Je ne les vois pas et je ne les entends pas. Mais je sais qu'ils sont là. Le show est gratuit et ne dure que quelques minutes. Il ne faut pas en perdre une miette. Je soupçonne certains de visiter les étages du dessous pour profiter un peu plus longtemps du spectacle. Tous les jours, quelques fidèles me laissent des messages sous forme de post-it. Des « merci », des « c'est quoi cette musique qui te donne la pêche ? » Ceux-là ont droit à un sourire et double ration de raclette avec finition au chiffon accrochée sur la poche arrière de mon pantalon. La verticalité autorise toutefois une vue imprenable sur les esplanades et les artères du quartier de la Défense. Du haut de mon perchoir, j'y vois des fourmis pressées qui vont et qui viennent, des cafards aux costumes sombres entrant et sortant des cubes de verre. Depuis que je fais des 8 et des 0, j'en ai fait rêver plus d'un. Bon voyage ! Et si vous regardez par la fenêtre du compartiment les paysages qui défilent le long de la voie, ne frottez pas vos doigts dessus ! Vertigo n'a pas encore signé avec la SNCF ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501